... Bienvenue dans ce bref tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Commençons ici à Bijan par la tenue de la cinquième session du Conseil national de lutte contre le SIDA, conseil présidé par le chef de l'État, le président Hassan Ouattara. Cette session a été l'occasion pour le Conseil national de faire le bilan de ses activités, de faire le point des résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre le SIDA en Côte d'Ivoire. Les perspectives, toujours dans le cadre de cette lutte, ont été également présentées au cours de cette cinquième session du Conseil national de lutte contre le SIDA, présidé par le président de la République. Nous vous proposons un extrait de son intervention. La Côte d'Ivoire est enfin sur la bonne voie. La prévalence qui était à deux chiffres dans les années 90 est passée progressivement de 4,7 en 2005, puis à 3,7 en 2012 et maintenant à 2,7. Donc les résultats enregistrés sont au-delà des espérances. Et bien évidemment, je remercie l'ONU-SIDA. Je voudrais, au nom du premier vice-président, du deuxième vice-président, de surtout madame la ministre de la Santé et de tous les membres du gouvernement, vous réaffirmer notre engagement à introduire la notion de santé dans le développement durable et de faire en sorte que la progression des dépenses de santé continue de croître, ainsi que les montants alloués aux dépenses pro-pauvres. Et je me félicite que le rapport 2013 de l'ONU-SIDA nous a apporté la preuve que nos efforts pour infléchir la prévalence du VIH au sein de la population n'ont pas été vains. Cela a été même un succès. Madame la ministre de la Santé, toutes mes félicitations pour votre travail acharné pour vaincre le VIH au SIDA, qui nous a permis d'atteindre ces résultats. Et aussi, je voudrais féliciter l'application des communautés, des acteurs de tous les secteurs, et cela a été quelque chose d'important dans la démarche utilisée pour la sensibilisation. Et je reste persuadé qu'une amélioration des indicateurs de santé augure d'un développement durable dans notre pays. Je demande à nos partenaires de nous accompagner dans la lutte contre le SIDA. Compte rendu complet à 20 heures. Et toujours dans le domaine de la lutte contre le SIDA, les efforts de la première dame de Côte d'Ivoire ont été évalués et officiellement reconnus. Dominique Ouattara a été distinguée et félicitée par l'ONU-SIDA. Les images de la cérémonie de distinction au journal de 20 heures. L'Assemblée nationale a tenu sa séance plénière de fin de session budgétaire en présence du président de cette institution, Guillaume Soro. 14 projets de loi sur les 15 assoumis ont été votés par les députés des différentes commissions, rappelant que la loi de finances 2015 a fixé le budget de l'État à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Nous en parlerons à l'édition de 20 heures. Le ministre en charge du budget a rendu public les résultats des sociétés d'État sur la période allant de 2010 à 2013. Les 80 sociétés détenues entièrement ou partiellement par l'État de Côte d'Ivoire ont rapporté un résultat de 158 milliards 51 millions de francs CFA de bénéfices en 2013. Les détails dans nos prochaines éditions. Sauf changement, les élections générales sont prévues dans 10 mois, au mois d'octobre et novembre 2015. Pour l'instant, l'heure est à la mise en place des commissions électorales locales. Une date butoir pour l'installation de ces commissions locales sur toute l'étendue du territoire a été fixée. Il s'agit du mardi 30 décembre prochain, 30 décembre 2014. Au Nigeria, Boko Haram a encore frappé. Le groupe islamiste armé a enlevé au moins 185 personnes dans le nord-est du Nigeria. Après plus de 50 ans de guerre froide, les États-Unis et Cuba ont décidé de normaliser leur relation. La preuve, trois Cubains condamnés en 2001 aux États-Unis pour espionnage ont été libérés. Ces trois hommes font partie d'un groupe de cinq agents arrêtés en septembre 1998. Parmi 14 autres suspects et condamnés par un tribunal des États-Unis. Voilà, afin de se flasher, vous aurez comme à tous les jeudis le dossier du journal consacré aujourd'hui à l'usure, considéré comme une gangrène dans le milieu des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. On se retrouve donc à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada